L'importance de la prière n'est pas plus sur la réponse de Dieu que sur l'impact qu'elle a sur notre esprit. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je dis que l'importance de la prière n'est pas seulement sur la réponse de Dieu à la prière, mais sur l'impact qu'a cette prière sur notre esprit. Comprenez qu'avant même que vous n'ayez demandé, Dieu vous a entendu. Comprenez qu'avant vous demandez à Dieu quoi que ce soit, il connaît vos besoins. Ce n'est pas vos prières qui font que Dieu fasse quelque chose, mais il y a une chose à propos de la prière qui est une communication dynamique avec Dieu le Père qui impacte notre esprit. Cela donne à notre esprit de briller. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais à chaque fois que nous prions, c'est pour cela que prier dans l'esprit est plus important que prier dans l'intelligence. Mais quand nous prions, notre esprit commence à briller. Et cet éclat de l'esprit, c'est là que la gloire de Dieu est révélée dans notre âme intérieure. Et nous nous voyons marcher sur le chemin qu'il a planifié pour nous. Nous nous voyons entrer dans notre destinée. Nous nous voyons entrer au bon moment, avec les bonnes pensées, avec les bonnes paroles, faisant les bonnes choses au bon moment. Que quelqu'un prie, Amen. Alléluia. L'homme se doit de toujours prier, sans cesse. Maintenant, le plus haut niveau de tout cela est quand vous commencez par prier en d'autres langues. Vous commencez par prier en d'autres langues. Vous commencez par prier en d'autres langues. Si je prie en d'autres langues, il dit que mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Que ferais-je alors? Je prierai avec mon esprit, et je prierai avec mon intelligence aussi. Je prierai avec mon esprit, et je prierai avec mon intelligence aussi. Donc, Paul nous dit comment activer notre esprit. C'est en parlant en langue. Quand vous priez en d'autres langues, il dit que c'est votre esprit qui prie, et votre intelligence est stérile. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Vous y êtes? Et a fait de nous des rois. C'est de là qu'on a des rois qui décrètent. Ils font des décrets. L'une des prières les plus émouvantes de la Bible est celle de David, un homme de courte taille. Quand il était en danger, David savait que pour Dieu, il était un homme mort. Et il pria ainsi. Il dit, oh Dieu, car si quelqu'un allait vers Haïtophel pour être conseillé, c'est comme si la personne avait entendu Dieu parler. David était poussé à prier. Il dit, oh Dieu, change les conseils d'Haïtophel en folie. Frères et sœurs, quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas seulement à Dieu. Il y a des temps où nous prions et la Bible dit que nous disons des mystères. Il dit que quand nous parlons en langue, personne ne nous comprend. Il n'a pas dit, aucun ange ne nous comprend. Il dit, aucun homme ne comprend. Parce que nous parlons le langage des anges. Là se trouve la puissance. La Bible dit que celui qui parle en langue, c'est des filles lui-même. Il se fortifie lui-même. Il se charge lui-même. Il se batte lui-même. Il se fortifie lui-même. Il dit bien celui qui parle en langue. C'est la langue des anges. Des fois, quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que nous parlons des mystères. Quel mystère? Des choses qui ne peuvent être comprises par l'intelligence ordinaire. La langue des anges. À ce niveau, nous parlons aux anges. Nous donnons des commandes. Il y a quelque chose qui manquait depuis longtemps que les anges ont reçu l'instruction d'aller y trouver. Quand je commence à parler en langue, mes anges s'en vont, le retrouver pour moi et le mettre sur la table. Voyez-vous, il y a des fois où vous parlez en langue jusqu'à ce que des mots étranges commencent à sortir. Laissez-les sortir. Certains disent, je veux avoir des enfants. Savez-vous que vous en aurez pas? Peu importe la prophétie jusqu'à ce que vous commencez à parler en langue. Voyez-vous. Voyez-vous, nous parlons tellement de Paul, 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 Paul est un grand homme. Voici son secret. Voyez, il y a une chose que Paul a dit qui faisait plus que les autres. Rien d'autre. Rien d'autre. La seule chose, la seule chose qu'il a placée au-dessus des autres est, il dit au verset C, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. C'est tout. Le gars, il est en train de se laver, il parle en langue. Il conduit de temps à autre, il parle en langue. Il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Il est assis en train d'attendre quelqu'un et il parle en langue. Il dira sûrement qu'elle en est tranche. Il peut être en train de laver son linge. Il parle en langue. Amen. Il est peut-être en train de préparer dans la cuisine et il parle en langue. C'est cela même. Tout le temps, je veux dire, il libère la puissance. Les anges sont à l'oeuvre. Comment peut-il être fauché quand ces anges reçoivent des instructions tout le temps? Comment peut-il être fauché? Nous parlons d'entraîner votre esprit. Et d'ici, je parle en d'autres langues. Mon esprit est en prière. Mon intelligence est stérile. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais mon esprit prie. Mon esprit est en prière. Il y a beaucoup qui prient en esprit, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc, l'esprit prie sans lumière. Et la Bible dit que la révélation de ta parole illumine. Cette lumière va dans votre esprit et quand vous allez prier à propos de quelque chose, votre esprit pleure, mais il n'y a pas de lumière. Vous devez étudier la parole de Dieu car elle va vous donner la lumière dans tous les domaines. Il vous illuminera à propos de votre travail. Il vous illuminera sur le sujet de famille. Il vous illuminera à toute situation à laquelle vous faites face. Alors, votre esprit recevra le signal. Sinon, vous allez gémir dans l'esprit, prier dans votre esprit, mais votre esprit ne saisit rien car il n'a pas la lumière. car la révélation de ta parole illumine. Je jeûne pour entraîner mon esprit. Certains d'entre vous avons des problèmes à entendre Dieu. Répondez-moi. En vérité, la plupart du temps quand je jeûne, c'est parce qu'il a dit donc il a déjà parlé. Donc, si je parle en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile, que ferai-je alors ? Je prierai avec mon esprit et je, voyez-vous, vous devez, vous pouvez marcher à grands pas dans l'esprit. Donc, la prière est un labeur. Ce n'est pas toujours facile de prier. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de prier. Donc, vous devez vous battre pour avoir du temps, vous devez vous battre pour avoir la possibilité, vous devez lutter pour être concentré, avoir l'attention, car parfois vous voulez prier et il y a beaucoup de pensées qui viennent à votre esprit. Toutes ces pensées qui ne venaient pas durant la journée, c'est maintenant qu'elles viennent et vous vous souvenez des choses que vous devez faire. Et la première bataille est de sortir toutes ces choses de vos pensées et c'est de ramener vos pensées dans la prière. Je suis supposé prier et vous pensez à telle ou telle chose mais vous battez et vous dites je suis supposé prier. C'est comme si vous êtes en conflit avec des démons à ce moment-là. Il dit que l'homme se doit toujours de prier sans cesse. En d'autres termes, Dieu sait qu'il nous a tellement façonné, tellement créé, il nous a fait de sorte que nous ne pouvons pas vivre sans prier. Il dit l'homme se doit toujours de prier. Il a été façonné pour prier. s'ils ne prient pas, ils ne vont pas gagner dans la vie. Ils vont échouer. Il l'a dit. Il comprend la structure de l'homme. Il nous a dit qu'on doit prier. Si vous ne priez pas et vous jouez, la vie va être un échec pour vous. L'homme se doit de toujours prier sans cesse, sans abandonner. Donc, les défis viennent à vous, non pour vous détruire, mais vous pouvez gagner à travers la prière, c'est ce qu'il dit. Les temps difficiles doivent venir. Mais si vous priez, vous allez les surmonter. Hallelujah ! Comment voulez-vous vraiment le servir ? Comment êtes-vous vraiment décidé pour ne pas commettre d'erreur ? Vous voulez servir Dieu de tout votre cœur, de toute votre vie, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Vous voulez servir Dieu vraiment. Et Dieu est au courant de ces choses. Et Jésus est votre conseiller par le Saint-Esprit et dit, mon fils, ma fille, veillez et priez pour que vous n'entrez pas en tentation. Maintenant, Jésus dit, priez et veillez pour ne pas entrer en tentation. Qu'allez-vous faire ? Vous allez premièrement commencer à prier. La Bible nous dit qu'il a apparu un ange du ciel qui le fortifia. C'est ce dont on a besoin. Et Dieu merci, c'est pour cela qu'il nous a renvoi le Saint-Esprit pour nous fortifier, pour qu'en temps de crise, en temps de tentation, que nous ne cédons pas. c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. C'est pourquoi c'est nul là. Il n'a pu prier. Il n'était capable de prier malgré la pression. la pression a commencé depuis le matin. Il dit nous l'aurons ce soir. Pour l'instant nous allons le mettre à l'épreuve. Et ce tenant-là durant cette épreuve, il pouvait soit rené son père ou rester sous sa position. Mais c'est nul là, disait-il, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Donc il a prié, il a prié, il commençait à avoir sommeil, mais il a prié. Il avait passé toute la journée avec ses disciples mais à l'heure-là les disciples avaient sommeil et ils n'avaient pas le Saint-Esprit donc ils ont dormi. Vous avez le Saint-Esprit mais vous pourriez dormir sauf si vous mettez à l'oeuvre ce que vous avez. La Bible dit qu'il a apparu un ange du ciel pour le fortifier. Le fortifier. Il a diveillé et prié pour ne pas rentrer en tentation. L'esprit est ardent mais la chair est faible. Ce n'est pas difficile de prendre un petit instant même durant la journée pour jeûner et prier. Jeûner veut dire que vous vous isolez de tout le reste. D'accord? Spécialement de la nourriture. Vous avez entendu? Séparer de tout le reste spécialement de la nourriture. Donc, vous allez parler au Seigneur et la prière en langue est la plus belle de toutes. Pendant que vous priez avec votre esprit, le Saint-Esprit peut prendre les devants. Vous êtes en train de parler en langue comme si vous voulez vous élever. Parlant en langue, parlant en langue jusqu'à ce que le Saint-Esprit prend le dessus. Il vous aide. Il y a des limitations, des infirmités, des faiblesses. Vous ne savez pas comment prier au sujet de cette situation. Alors, le Saint-Esprit prend le contrôle de la prière. C'est ce qu'il a dit. Il y a des moments où c'est votre esprit qui prie. Il prie en langue. Il est dit « Si je prie en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Mon esprit prie. Appelez-vous de cela. Mon esprit prie. » Donc, c'est votre esprit qui prie en langue, même si c'est le Saint-Esprit qui vous donne de quoi dire. Mais dans ce cas-ci, ce n'est plus votre esprit qui prie. À présent, regardez. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous. À ce point, il prend le contrôle de la prière. Par quoi ? Par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, pendant que vous parlez en langue, votre esprit est en train de prier. Vous atteignez le point où le Saint-Esprit prend le dessus. En ce moment, ce n'est plus les langues. Ça devient de profonds soupirs. comme si vous pleurez. Vous ne savez pas pourquoi vous... Vous ne pouvez même pas l'arrêter. Aucune parole ne sort. Mais seulement des soupirs profonds et des gémissements. Vous allez jusqu'à tenir votre estomac. Vous ne savez pas pourquoi des larmes commencent à couler. Vous n'avez pas mal, mais les larmes ne peuvent s'arrêter. Pourquoi ? Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il prend le contrôle de la prière. Quand vous priez comme cela, vous êtes en train de façonner votre avenir. Maintenant, prier avec votre esprit signifie que vous priez en d'autres langues. D'accord ? Il dit je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence aussi. Je chanterai avec mon esprit et je chanterai avec mon intelligence aussi. Il dit quand je prie en d'autres langues, mon esprit prie. Mais mon intelligence c'est rien. Maintenant, prier dans l'esprit veut dire prier dans la parole de Dieu. Maintenant, prier en d'autres langues c'est aussi prier dans l'esprit. ce qui veut dire que la prière vient de l'inspiration de votre esprit. Je veux que vous notez ce que j'ai dit. J'ai dit premièrement que c'est prier dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne parlons pas seulement de lire la prière de la Bible mais nous parlons de l'inspiration de l'esprit qui parle la parole de Dieu à travers vous. Donc quand vous priez, vous priez dans la révélation, vous priez dans la parole de Dieu. C'est prier dans l'esprit. C'est prier dans l'esprit. Et quand il s'agit de prier en d'autres langues, c'est prier aussi dans l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration de votre esprit. Quand vous commencez à prier avec la prophétie, c'est prier dans l'esprit. Parce que la prophétie vient de la révélation à votre esprit. Êtes-vous toujours là? Quand vous vous sentez génie, génie, génie dans l'esprit, dans la prière, c'est prier dans l'esprit. Êtes-vous toujours là? Mais ce n'est pas tout cela prier avec l'esprit. Pourquoi? Car quand l'esprit prie, il parle un langage céleste. Si je prie en d'autres langues, il dit mon esprit est en train de prier mais mon intelligence reste stérile. Et quand il prie avec l'esprit, il raconte des mystères, des mystères à Dieu. Donc ici, il dit de prier avec toutes sortes de prières, avec des supplications dans l'esprit. Il dit de faire des requêtes avec la révélation. M'entendez-vous? Donc, si vous priez pour un certain frère ou une soeur ou priez pour l'église ou priez avec la révélation dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas seulement prier n'importe quel type de prière. Toutes les prières ne sont pas des prières. Il dit de prier, prier toujours dans toutes sortes de prières avec des supplications dans l'esprit, dans l'esprit. Restez dans l'esprit quand vous priez. Ne soyez pas perturbés par ce que l'ennemi est en train de faire. Non, restez dans l'esprit, restez dans l'esprit. Il dit de toujours prier avec toutes sortes de prières, avec des supplications dans l'esprit, dans l'esprit. Oh, gloire à Dieu, dans l'esprit. Quand vous priez et vous confessez vos douleurs, vous n'êtes pas en train de prier dans l'esprit. Quand vous dites Oh Dieu, toutes ces personnes qui sont là, ce sont des sorciers. Oh Dieu, nous avons peur de nous. Vous n'êtes pas en train de voir dans l'esprit. Il a dit nous avons été ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis ensemble avec Christ. Vous n'avez pas peur des sorciers. Vous n'avez pas peur. des sorciers. Vous n'avez pas peur des voleurs. Vous n'avez pas peur d'eux. Parce que le plus grand est celui qui vit en vous que celui qui vit dans ce monde. Nous prions dans l'esprit. Nous prenons la parole de Dieu et nous prions avec le Saint-Esprit. M'entendez-vous? Priez dans l'esprit. Si seulement vous pouvez voir que l'homme pour qui vous priez ou la femme pour qui vous priez, aucune arme forgée contre eux ne saurait prospérer. Et vous commencez à le prophétiser. Père au nom de Jésus, comme le frère jeune voyage, aucun mal ne lui arrivera. Aucun malheur ne peut l'atteindre. Aucune arme forgée contre lui ne saurait prospérer. vous priez comme un prêtre et vous parlez comme un roi. Pourquoi? Parce que vous êtes un sacerdoce royal. Quelqu'un crie Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Vous dites Père, je prie pour tous ceux qui habitent dans le voisinage. Je prie au nom de Jésus. Les anges de Dieu entourent cet endroit. La main de Dieu est sur nous tous. La présence du Seigneur est en ces lieux. Je parle tel un roi. Je prie tel un prêtre. Oh, gloire à Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia. Je sais qui je suis. Nous prions pour toutes les femmes enceintes dans l'église. Toutes nos soeurs qui attendent un enfant. Toutes ces mères qui attendent. Pour eux, nous intercédons. Pas de complications. Nous décrétons dans le nom de Jésus. Toutes ces grossesses arriveront à terme sans obstacle. L'enfant naîtra en santé et fort. Il sera une bénédiction pour la famille au nom de Jésus. Nous venons contre tout accident. Nous venons contre toute terreur des docteurs. Nous venons contre toute mauvaise prescription au nom de Jésus. Nous relâchons les venges pour les guider et les conduire au nom de Jésus. Nous déclarons la santé pour la mère. Nous déclarons la santé pour le bébé au nom de Jésus. Aucun docteur ne les trompera. Aucune infirmière ne les trompera. Père, parce que tes ans sont avec eux au nom de Jésus. Et elles vont accoucher et nous allons consacrer ces bébés au nom de Jésus. que quelqu'un crie Alléluia. Vous avez peut-être des problèmes quelque part, mais vous ne savez par quoi, qu'est-ce que c'est pour attaquer? à quel sujet prier? Quelqu'un vous doit de l'argent, mais vous ne savez pas comment prier. Vous vous dites, dois-je prier pour l'argent ou dois-je le laisser partir? De vrai, de vrai, comment, comment dois-je prier? Donc, nous sommes forcés à prier avec notre pensée du moment. Dans au verset 26, le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Il dit de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. N'avez-vous jamais vu ces personnes qui vont voir le docteur? Ils pensaient être enceintes. Ils voulaient juste de l'aide et arriver chez le docteur. Le docteur dit qu'il s'agit d'un tumeur. N'avez-vous jamais vu cela? Le médecin a dit qu'il s'agit d'un tumeur et ils ont ôté un foetus. C'était un bébé. Il y a des gens qui y vont pour quelque chose de particulier pour recevoir un traitement juste pour découvrir qu'ils suivaient un mauvais traitement. N'avez-vous jamais vu un emploi où ils ont découvert qu'ils ont embauché le mauvais gars? Pensez à cela. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc pourquoi voulez-vous continuer à prier ainsi? quand vous priez mal? Parfois, quand vous priez, vous ressentez cette chose jaillir. Laissez-le sortir. La plupart du temps, quand nous sommes en prière, où nous écoutons la parole, où nous sommes esprits par la parole de Dieu, où nous étudions la Bible, c'est là que de nouvelles langues viennent. Notre vocabulaire spirituel augmente et s'élargir. Mais vous savez quoi? Vous allez juste prier pour moi. Que tout le monde jeun l'ai prie. Je veux faire quelque chose. J'irai dans la présence du roi et si je dois mourir, je mourrai. Maintenant, elle s'est décidée. Elle savait que si elle le disait sans la prière, vous comprenez, c'est un soutien spirituel. Si elle le disait sans avoir prié, si elle faisait un décret pour elle-même ou une promesse ou un veuil pour elle-même sans prier, cela ne marcherait pas. C'est ce que la prière fait pour vous. Vous comprenez? Quand vous faites une promesse à Dieu, si vous ne priez pas, cela ne marchera pas. Vous n'allez pas accomplir votre veuil jusqu'à ce que vous priez et mettez votre esprit dedans. Entendez ce que je dis. Certains disent j'ai fait un veuil et j'ai oublié. Oui, vous allez oublier car vous n'avez pas prié. Vous dites je le ferai certainement et vous ne l'avez pas fait car vous n'avez pas prié. Quand vous priez, vous allez recevoir un soutien spirituel. Vous serez spirituellement fortifié dans votre homme intérieur et vous pourrez faire ce que vous avez dit que vous allez faire. C'est pourquoi quand vous voulez évangéliser, vous devez prier. Sinon, quand vous allez sortir, vous n'allez pas avoir le courage nécessaire pour tirer la parole hors de vous. Mais si vous priez et vous vous imprégnez du Saint-Esprit, quand vous allez sortir, l'anxion sera présente. ils ont jeûné le premier jour. Ils ont prié. Ils ont prié. Le second jour, quelque chose était sur le point de se passer. Le troisième jour, arrivé au troisième jour, devinez quoi ? Le roi Assurus ne put pas dormir. Il était sur son lit, mais il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Quelque chose se passait dans le spirituel. Frère, quelque chose se passe quand nous prions. Est-ce que vous m'entendez ? Quelque chose se passe quand nous prions ? Oh, gloire à Dieu. La Bible dit cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il se tournait d'un côté et de l'autre. Il ne pouvait pas dormir. Il dit, donnez-moi les chroniques du roi. Donnez-moi les journaux du royaume. Il ne pouvait pas dormir. Il a dit, lisez ça pour moi. Et ils commençaient à lire. Et comme ils lisaient, ils arrivèrent au passage où on parlait de Mardoché qui a sauvé la vie du roi. Il leur dit, dites-moi, Mardoché m'a tout sauvé la vie. Il est celui qui a dénoncé les deux hommes qui voulaient tuer le roi. Qu'avons-nous fait pour lui ? Il ne dit rien. Rien n'a été fait pour un homme qui a voulu sauver la vie du roi. Écoutez, tous ces années passées, personne ne lui a rappelé cela. Tous ces années passées, ils l'ont oublié. Tous ces années passées, le royaume a oublié Mardoché. Alléluia ! Mais quand la prière eut lieu au gloire à Dieu, cela me rappelle de ce que Hérode a fait quand il a pris Jacques, le frère de Jean. il a fait mourir par l'épée. Et les gens se disaient, un apôtre ? Un apôtre peut-il mourir ? Un apôtre ? Un apôtre est mort ? Comment peut-il mourir ? Vous voulez dire que Hérode l'a tué ? Et que faites-vous de l'action dont il parlait ? Comment as-tu pu le tuer ? Mais Hérode était content ? Parce que les juifs l'étaient aussi. Et la Bible dit qu'il s'est encore arrêté Pierre. Et les frères ont commencé à dire, s'ils ont eu Pierre, ils pourraient venir nous prendre ici. Et les autres apôtres au lieu de se dire que peut-être que Jacques n'avait pas assez prié. Peut-être que l'action n'oeuvrait pas dans sa vie. Non, peut-être que Jacques avait fait quelque chose de mal. Jésus a dit que l'homme se doit de toujours prier. Sans cesse. Ne pas faiblir. Ne pas céder. Est-ce que vous m'entendez ? Ne pas céder au job. Ne pas soutenir au job. Nous n'abandonnons pas. Nous n'accédons pas. Est-ce que vous m'entendez ? Nous devons prier. Et maintenant, Matthieu et Barthélémy commençaient à appeler le reste du groupe Jean et disent que tout le monde sera dans la maison de Dieu. Nous devons prier. Pierre a été arrêté. Nous devons prier. Et jusqu'à ce qu'il soit libéré, nous n'allons rien manger. Ils arrêtèrent les blâmes. Ils arrêtèrent de se demander ce qu'il aurait pu faire de mal. Tout le monde dit nous devons de prier. Et ils commençaient à prier. La Bible dit dans Acte 12, verset 5, ils nous font savoir que la prière a été faite sans cesse par l'église. Pendant qu'ils priaient, le ciel s'est ouvert et un ange de Dieu a été envoyé là-bas. Et il a libéré Pierre. Ô gloire à Dieu. Puis, quand nous prions, est-ce que vous m'entendez ? Dieu dit, je n'ai pas choisi les enfants d'Israël pour qu'ils prient vers moi en vain. Appelez, je répondrai. Il dit, appelez-moi au jour de la détresse et je vous écouterai et je vous répondrai et vous allez me douxer. J'ai dit que c'est un appel à la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada